Dans l'attente du discours de Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, les marchés européens évoluaient très peu. Jeudi midi à 13h45, le stock 600 ne gagnait que 0,1% juste au-dessus des 363 points et le footy londonien cédait 0,08% à 6343 points. Seul le DAX affichait à Francfort une hausse notable avec un gain de 0,47% à 10285,74. Direction la France, maintenant avec à la Bourse de Paris le CAC 40 qui avançait de 0,18% juste au-dessus des 4700 points. Il y avait 23 valeurs en hausse pour 16 valeurs en baisse. Et à noter parmi les plus fortes progressions de cette mi-journée, Orange qui empochait 5,35% pour un titre à 15,16€, Pernod Ricard plus 3,59% à 102,05€ et Technip plus 3,33% à 46,90€. En revanche, Publicis continuait de perdre du terrain avec un retrait de quasiment 10% autour des 56,64€. Sur le marché d'échange maintenant, l'euro valait 1,1375, le dollar s'est changé contre 120,15€. Puis sur le marché obligataire pour terminer, le rendement de l'Ouat Elisan était en hausse de 0,6BP à 0,94% pour Training Central. En direct ici depuis le New York Mercantile Age Change, le CMI Group Floor. C'était Sébastien Girond. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. À très bientôt.